Compte bloqué, AVI ou prise en charge, lequel choisir et avec lequel on a plus de sens d'avoir le visa. Félicitations à toutes les personnes qui ont eu une acceptation. Mais les gars, c'est pas fini, il vous faut ça. Et pour avoir ça, il vous faut ça. Pour ceux qui n'ont pas d'acceptation, je suis vraiment désolé pour vous. Mais c'est pas la fin du monde. Continuez à chercher d'autres possibilités et ça va aller Inch'Allah. Il y aura 5 parties dans cette vidéo là. On va d'abord commencer par définir la prise en charge. Ensuite, on va parler de l'AVI, attestation de virement irrévocable. Et ensuite, on va parler de compte bloqué, tout ce qu'il faut savoir, de A à Z. Et ensuite, on va vous conseiller lequel choisir entre les 3. Évidemment, j'ai beaucoup utilisé le mot ensuite, mais c'est pas grave. Et pour finir, on va parler des avantages du compte bloqué, de l'AVI et surtout de la prise en charge. Avant de rentrer dans les détails de la prise en charge, je vous conseille fortement de poser vos questions dans les commentaires. Parce que forcément, je vais peut-être oublier quelque chose dans cette vidéo là. Et surtout, très important parce que vous me connaissez, j'adore les likes. Donc, n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo. Et surtout, si vous êtes nouveau, bienvenue et pensez à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver dans pas longtemps là. Commençons par la prise en charge, définition niveau CP ou CI. La prise en charge, c'est quand une personne, généralement un membre de votre famille, mais pas forcément, ça peut être quelqu'un d'autre, n'importe qui, s'engage à couvrir tous vos frais une fois arrivé en France. C'est ça la prise en charge. En termes simples, cela signifie que la personne s'engage à fournir une somme de 615 euros par mois au minimum pour couvrir tous vos frais de votre séjour en France. Et bien, il y a un détail très très important ici. C'est que si vous avez un logement gratuit, ce montant de 615 euros par mois va passer jusqu'à 315 euros seulement. C'est pas beau tout ça ? Et bien, pour officialiser cet engagement, la personne qui va vous prendre en charge va vous fournir certains documents essentiels. Sans ces documents complets, le refus de visa, je te le garantis à 100%. Il va te fournir ces documents pour qu'on puisse vérifier deux choses. Est-ce qu'il a un salaire suffisant pour te prendre en charge ? Et aussi, est-ce qu'il est en règle dans le pays où il réside actuellement ? Bah oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans des pays, mais ils ne sont pas en règle en fait. Autrement dit, votre garant doit avoir un salaire suffisant pour pouvoir vous envoyer les 615 euros par mois. Il doit aussi être dans une situation stable et surtout avec des documents qui sont valides. Sinon, refus visa quand ton âme repose en paix, rip. Attention, quand on parle de prix en charge, ça veut dire que ton garant, il est en France, disons en Europe ou bien en Amérique, Canada, mais surtout pas en Afrique. Par exemple, si vous arrivez à trouver un garant en France, demandez-lui 4 choses. Son avis d'imposition, ses trois derniers bulletins de salaire, sa pièce d'identité ou bien carte de séjour mais en cours de validité et surtout une attestation de prix en charge qu'il va rédiger ou bien que vous-même vous pouvez rédiger. Attention, votre garant doit gagner au minimum le triple de ce qu'il doit vous virer. S'il doit vous virer 615, il faut que votre garant gagne minimum 1845 euros aux alentours. Si vous vire 315, faites 315 fois 3 et il doit gagner le triple. C'est comme ça. Et si votre garant gagne beaucoup d'argent, ce n'est pas un problème. Ne venez pas nous dire, mon garant gagne 3000 euros, est-ce que c'est un problème ? Ben non, ce n'est pas un problème les gars, s'il vous plaît. Si votre garant ne gagne pas assez, il peut y arriver que votre garant gagne 1500 ou 1600. S'il vous plaît, je vous conseille fortement de trouver un autre garant, un deuxième garant. Comme ça, ils vont se partager la somme de 615 euros par mois et ça va le faire. Avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, l'AVI, attestation de virement irrévocable. N'oubliez surtout pas, si vous avez des questions sur la partie prise en charge, posez vos questions en commentaire et en même temps, n'oubliez pas d'aimer la vidéo parce que c'est important. L'AVI, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, AVI, attestation ou autorisation V de virement irrévocable. C'est aussi simple que ça. C'est une autre option pour justifier vos capacités financières une fois arrivé en France. C'est un engagement bancaire qui garantit le transfert d'une somme d'argent précise à une date donnée. Par exemple, ils vont faire une attestation qui prouve que voilà, on va faire un virement chaque 5-10 mois pendant 12 mois avec une somme de 615 euros par mois. Ça doit être écrit sur une attestation. C'est comme ça. C'est ça un AVI. Attention à la différence de la prise en charge. Vous faites un AVI ou bien une AVI, appelle ça comme tu veux, surtout quand tu as un garant qui réside en Afrique. Détail très très important, tu fais l'AVI que si ton garant est en Afrique. Pour être simple, si vous avez un garant en Afrique, il doit avoir un salaire suffisant. Vous devez montrer un AVI couvrant au moins 12 mois à 615 euros par mois. Parce que quand on fait 615 euros x 12, ça fait environ 7380 euros et c'est le montant qui est demandé. Et l'AVI doit être fait du compte de votre garant vers votre compte. En fait, il faut qu'on fasse une attestation qui prouve qu'il y aura l'argent qui va quitter du compte de votre garant vers votre compte une fois arrivé en France. Et ça, ça doit être écrit sur un papier. Attention, votre garant n'est pas obligé d'avoir dans son compte en banque la somme de 7380 euros. Mais quand même, il doit justifier qu'il a les moyens financiers, qu'il gagne assez pour pouvoir vous envoyer 615 euros par mois. Quelqu'un qui est en Afrique qui gagne par exemple 200 000 francs par mois, évidemment, ce n'est pas avec ses built-in de paye que tu vas justifier qu'il va te faire un virement de 615 euros par mois. Donc, ce n'est pas suffisant. Il faut s'assurer que ton garant gagne beaucoup d'argent. Comme ça, on est sûr qu'il est capable de te faire un virement de 615 euros par mois ou bien de 315 euros par mois si tu as un logement qui est gratuit. Au cas où ton garant en Afrique ne gagne pas assez, rien ne t'empêche de chercher un autre garant. Comme ça, tu vas faire deux AVI. Un AVI avec un montant précis et un autre AVI avec un autre montant précis pour que la somme fasse minimum 615 euros par mois. Si ça dépasse, ce n'est pas un problème. Maintenant, tu vas me dire quels sont les documents demandés quand on fait un AVI. C'est très simple. D'abord, il y a l'AVI en question parce que l'AVI, c'est un document, c'est une attestation. Plus pour d'autres documents qui justifient les capacités financières de la personne qui te fait l'AVI. Ça peut être relevé bancaire. Ça peut être une built-in de paye. Ou tous d'autres documents qui peuvent être comme preuve de l'AVI, des moyens financiers de ton garant. La chose à retenir concernant l'AVI, c'est que tu le fais que si ton garant est en Afrique. A la différence de la prise en charge. La prise en charge, ton garant peut être en Europe ou bien en Amérique, Canada, peu importe, mais pas en Afrique. Et l'AVI, c'est en Afrique. Et retiens aussi que quand on parle d'AVI, ton garant n'est pas obligé d'avoir dans son compte la somme de 7 340 euros. Mais quand même, il doit gagner suffisamment par mois pour pouvoir t'envoyer 615 euros par mois. Et n'oublie pas, ça doit être écrit sur papier. Une fois arrivé en France, beaucoup d'étudiants m'ont dit qu'ils ont fait un AVI, mais ils n'ont pas été virés. Ça veut dire que le garant, il est en Afrique, il fait une attestation. Mais une fois arrivé en France, le garant n'a rien envoyé. Je ne sais pas comment c'est possible, parce que moi je pensais que c'est obligatoire, mais il paraît que ce n'est pas obligatoire de faire ce virement-là. Mais s'il vous plaît, respectez les règles, demandez à votre garant de vous faire un virement, parce que sinon, arrivé en France, vous allez beaucoup galérer sans diabéticien et sans argent. Le processus 100 pour obtenir un AVI varie selon les banques. Mais de façon générale, vous devez demander à votre banque de réduire un AVI en votre nom. Et votre banque doit préciser qu'ils vont transférer les 615 euros par mois chaque mois à votre compte à vous, pas au compte de Sambandiaï ou bien de Birambari. Et une fois que votre banque prépare l'AVI, vous allez prendre l'attestation plus tout document de votre garant et c'est avec ça que vous allez déposer votre visa. N'oubliez pas, c'est très important, aussi simple que ça. Avant de passer à la troisième partie, le compte bloqué. Sachez que Parcours France existe. Parcours France, ils sont là, ils sont prêts à vous aider. Chaque année, Parcours France aide beaucoup d'étudiants étrangers dans leur demande de visa. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous ? Ils peuvent vous aider dans beaucoup de situations. Si vous avez des problèmes d'hébergement ou bien des problèmes de prise en charge, parce que là, je vous parle de compte bloqué, tout ça, ça peut être flou. Mais Parcours France peut vous aider dans tout ça. Pour les contacter, c'est très simple. Je vous mets le mail ici. Parcours France 33 arrobas gmail.com Et vous pouvez les faire entièrement confiance. Allez-y, bonne chance à vous. Passons maintenant au compte bloqué. Ne vous en faites pas. On ne va pas vous bloquer. T'inquiète pas. Ce n'est pas comme une meuf qui te bloque sur les réseaux sociaux. Non, non, ne t'inquiète pas. Voilà. Un compte bloqué est un compte dans une banque où vous déposez une certaine somme d'argent qui est bloquée. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est simple. En gros, pour être simple, pour faire un compte bloqué, vous devrez déposer une somme équivalente à au moins 615 euros par mois pour les 12 prochains mois. Évidemment, je me répète beaucoup, je parle beaucoup de 12 mois, je parle beaucoup de 615 parce que ce n'est pas moi qui décide. C'est eux qui existent. Et ça, 615 fois 12, ça fait 7380 euros. Donc, tu dois faire un compte bloqué. Et dans ce compte bloqué, il doit y avoir la somme de 7380 euros. Et là aussi, c'est au minimum. Ça veut dire que si tu as 10 000 euros, pourquoi pas ? Si tu as 20 000 euros, pourquoi pas ? À la différence de l'AVI, parce qu'on a vu l'AVI tout à l'heure là, où il fallait faire une attestation comme quoi qu'on va faire un virement par mois de 615 euros. Mais non, le compte bloqué, ce n'est pas comme ça. Le compte bloqué, il te faut vraiment la somme de 7380 euros minimum. Et ça, tu le fais une fois en fait, tu le bloques. Ça veut dire que tu as l'argent maintenant, et bien tu bloques l'argent maintenant dans un compte en banque en fait. Et une fois arrivé en France, et là, tu pourras retirer l'argent. Mais attention, quand on dit retirer l'argent, ce n'est pas arrivé en France, boum, retirer 7380 euros. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme son nom l'indique, le compte bloqué, l'argent est bloqué. Et maintenant, tu ne pourras retirer que 615 euros par mois jusqu'à la fin de la somme, c'est-à-dire en 12 mois. Et c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle le compte bloqué. Attention, l'AVI et le compte bloqué, ce n'est pas la même chose. L'AVI, attestation par mois, 615. Là, tu n'as pas forcément besoin d'avoir la somme en ce moment, au moment où tu fais l'AVI. Mais le compte bloqué, pour bloquer la somme, ce n'est pas 615 euros par mois, mais tu bloques directement toute la somme qui est demandée, 7380. Et une fois arrivé en France, tu pourras récupérer 615 euros par mois jusqu'à 12 mois. Beaucoup de banques en France offrent ce service-là, ou bien même en Afrique parfois. Une fois que vous avez ouvert votre compte en banque, et là, boum, déposez les fonds. C'est aussi simple que ça. L'argent sera bloqué, comme je l'ai dit, et vous ne pourrez retirer que 615 euros par mois. Pour les documents, rien de compliqué. Quand tu bloques ton argent dans un compte, évidemment, la banque va te fournir une attestation qui prouve que tu as déposé et bloqué le montant requis. Et ce document-là sera nécessaire pour votre demande de visa. Attention, cependant, quand on parle de compte bloqué, on ne parle pas forcément de garant en Afrique ou de garant en Europe. Non, parce que, comme je vous l'ai dit, la prise en charge, c'est un garant qui se trouve en Europe ou bien en Amérique ou au Canada. Et l'AVI, c'est quand un garant est en Afrique. Mais quand on parle de compte bloqué, là, on s'en fout que ton garant soit en Afrique ou bien en Europe. Tout ce qu'on veut, c'est est-ce que tu as la somme demandée et qu'on le bloque dans un compte en banque. Ça peut être ton garant, ton oncle ou bien ton copain qui est au Canada. S'il a envie de te donner l'argent pour que tu fasses un compte bloqué, c'est possible, en fait. On s'en fout que ton garant soit en commerçant à Gediawai ou bien à Pekin. Non, à Gultapé, on s'en fout. Si tu as l'argent, tu fais le compte bloqué à ton nom. C'est tout ce qu'on te demande. Point barre. Retiens aussi qu'ici, à la différence de l'AVI, là, on ne demande pas forcément de built-in salaire, de relevé bancaire. Non, non, non. Là, une fois que tu bloques l'argent dans une banque, tout document qui prouve que tu as fait ce bloquement-là, par exemple, l'attestation de solde qui prouve que tu as dans ton compte la somme exigée, 7 380 euros. Eh bien, ça suffit pour déposer le visa sur la partie prise en charge, en fait. Si vous cherchez un garant, je vous conseille d'abord de regarder hors Afrique parce que c'est plus simple, en fait. Si votre garant, rigide, en France, Italie, Espagne, disons en Europe ou bien en Amérique, au Canada, eh bien, c'est une prise en charge qu'il vous faut. Pour les garants en Afrique, on n'a malheureusement pas d'autre possibilité que de faire l'AVI, attestation de virement irrévocable ou bien autorisation de virement irrévocable. C'est pas moi qui décide, c'est comme ça. C'est eux, c'est pas moi. Faites le compte bloqué à partir du moment où vous avez toute la somme. Maintenant, là, 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 si vous voyez que vous avez l'argent, vous avez 7 380 euros ou bien vous avez votre oncle ou votre tante qui est prêt à vous donner 7 380 euros, eh bien, je vous conseille fortement de faire un compte bloqué. L'avantage de la prise en charge, c'est que ce n'est pas chiant, en fait. C'est pas chiant, tu vois. Tout ce qu'on demande, c'est des documents. Ton garant ne va rien payer et toi aussi, tu vas absolument rien verser. Et en plus, cette histoire de compte bloqué, compte bancaire, ne va pas venir t'embêter quand tu fais une prise en charge. Non, t'as pas besoin de compte en banque. Et en plus, bonne nouvelle, c'est que la plupart des étudiants étrangers déposent le visa avec une prise en charge. Si votre garant réside en France, faites tout pour récupérer l'avis d'imposition de votre garant. Par contre, il y a beaucoup de pays, par exemple, moi, une fois, je dépose un visa avec un garant aux États-Unis, mais sans avis d'imposition. Donc, attention, l'avis d'imposition est important dans beaucoup de pays, mais pas tous les pays. Et la France fait partie de ces pays où c'est essentiel, parce qu'en France, ils aiment trop les impôts, tu vois, donc c'est essentiel. Dans tous les cas, renseignez-vous. Renseignez-vous bien dans le pays où se trouve votre garant. Concernant la traduction des documents, je sais qu'il y a des langues, il n'y a pas besoin de traduire. Par exemple, l'anglais, c'est reconnu dans tous les pays. Le français, presque pareil. Mais s'il te plaît, quand t'as des bulletins de pays, en chinois ou bien en mandarin, en soninké ou bien, je ne sais pas moi, en holof, bambara, s'il te plaît, renseigne-toi dans le pays. Est-ce qu'il y a besoin de faire une traduction avant d'aller déposer avec ça ? L'avantage du compte bloqué, c'est que ça va être quand même compliqué de vous refuser le visa, vu que vous venez tout juste justifier que vous avez l'argent, vous avez le money qu'il faut, vous avez 7 380 dans un compte, évidemment. Qui va te refuser le visa ? Pour motif, capacité financière insuffisante, personne. Donc, si t'as un compte bloqué, franchement, fais tout pour que tous les autres documents soient au top et le visa, tu l'auras facilement. Bon, malheureusement, pour l'AVI, il n'y a pas d'avantages ou d'inconvénients, mais tout ce que je vais vous dire là, c'est que quand t'as un grand en Afrique, il faut faire l'AVI. Bah ouais, c'est comme ça. Afrique, tout le temps, on nous crée des problèmes. C'est pas moi qui décide, c'est comme ça. Voilà. Si vous voulez avoir le visa facilement, voici une playlist de toutes les vidéos qu'il vous faut sur le visa. Franchement, il y a tout ce qu'il vous faut ici. Et surtout, si vous voulez vous abonner, il y a ma tête à côté. Cliquez ici pour vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.